C'est Andréanne du Progestérone et je suis présentement accompagnée de Lynn et Romane directement dans l'atelier de Lynn. Je fais des costumes de lutte pour la lutte professionnelle à Montréal. J'adore la lutte, puis maintenant c'est une niche peu exploitée au Québec. Puis on est les couturières officielles d'un dojo de lutte qui s'appelle Torture Chamber. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier? Puis toi aussi, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier? Moi je dirais la créativité, puis le fait que c'est jamais la même chose. À chaque fois qu'on fait un costume, c'est comme travailler sur un nouveau projet. Donc c'est très loin d'être répétitif. Est-ce que vous faites aussi, par exemple, la création sur commande? Oui, totalement. C'est presque juste ça, avec Torture Chamber. Des fois on travaille avec le CIR, puis là il faut faire exactement ce qu'ils veulent. Quel projet, jusqu'à date, est-ce que vous êtes le plus fière? Je dirais les costumes de lutte en général. On dirait qu'à chaque fois qu'on en forme, il est comme, ah, le prochain ne pourra pas être plus beau, mais oui. Parce que c'est une collaboration extrême. Parce que ces gens-là, ils ont tous deux travail, ils ont tous, tu sais, c'est comme, ils aspirent à accomplir leur rêve, puis nous autres on aspire à accomplir notre rêve, puis c'est comme une communion entre les deux. Fait qu'à chaque fois qu'on a un client, on réalise les deux notre rêve. OK, visite! Ça, c'est la machine industrielle, ça fait pas mal juste des points droits, parce qu'on fait pas juste du stretch, on fait aussi des costumes d'entrée de scène. OK. Puis ça, bien, c'est tout cousu avec celle-là. Deux machines les plus utilisées avec les costumes de lutte, c'est la surjeteuse à droite, puis la machine domestique à gauche. Quand ils font des pirouettes, le costume n'ouvre pas. Plusieurs essayages aussi avec les clients, justement, pour que, tu sais, on va à leur gym, à eux, puis on leur fait essayer le costume au gym avec toutes les pirouettes qu'ils peuvent faire, parce que, c'est ça, faut pas qu'il y ait d'homissable. Avec l'ordinateur, qui est ici, on a un logiciel qui vient avec la machine, qui nous fait faire des motifs, des logos. On a comme du vinyle. OK. Puis là, la Cricut vient le découper à la perfection. Tu sais, un humain pourrait pas découper autant, aussi bien qu'une machine. Puis après ça, avec la presse qui est à terre, là-bas. Ça, c'est la presse. La presse qui vient chauffer le vinyle, puis que ça vient coller sur les tissus, pour faire un motif qui s'en va pas au lavage, puis qui est comme différent du tissu. Ici, on voit une variété de stretch qu'on garde en collection, où on garde aussi toutes les retailles au cas. Bon, bien, on va vous suivre sur vos réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, sur Crinolines et Cute-Pie. On a aussi un site web à www.crinolinesecute-pie.com. Puis vous pouvez suivre mon TikTok, Lynn Joffrey. Merci, Libé. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada